Je m'appelle Jean-Bernard, je suis agriculteur dans le département de l'Eure et je produis du colza. Donc là vous voyez, c'est mon champ de colza. Dans quelques mois il sera mûr, on pourra récolter les graines pour en faire de l'huile et le tourteau pour donner à manger aux animaux. Et ce colza-là, jusqu'à présent, il n'y a eu aucun pesticide de mis dessus, aucun insecticide, aucun herbicide. Et en fait ce colza-là, il se retrouve en concurrence avec le colza étranger qui lui ne respecte pas nos normes environnementales. Et en fait jusqu'à présent, en France et en Europe, on était quasi autosuffisant sur la production de colza. Mais en fait depuis qu'on apporte du colza du Canada et d'Australie, on n'est plus du tout compétitif. Notamment parce que là-bas, ils produisent du colza OGM génétiquement modifié pour résister à l'atrazine qui est un herbicide très dangereux qui pollue les sols, qui est interdit chez nous en France et en Europe depuis au moins une vingtaine d'années. Et en plus, ils utilisent des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. C'est super mauvais pour la biodiversité. Et nous, la biodiversité, on en a vraiment besoin. Vous l'avez compris, pour moi, le problème, ce n'est pas les normes environnementales. Le seul problème, c'est qu'il faut que tout le monde soit sur le même pied d'égalité et que les produits qui rentrent en France et en Europe soient soumis aux mêmes normes environnementales que nous. Sinon, c'est de la concurrence déloyale. Il y a une solution, c'est l'établissement de mesures miroirs, c'est-à-dire avoir les mêmes règles pour tout le monde. Et pour ça, on a besoin de vous. Aidez-nous à mettre en place l'établissement des mesures miroirs. Signez la pétition de la Fondation pour la nature et l'homme. On compte sur vous. Je compte sur vous. Merci.